Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va aller voir ensemble mes attentes au niveau du multijoueur sur le jeu, dans quel état il est actuellement, ce que je voudrais voir à l'avenir apparaître Et tout simplement faire un peu le point sur tout ça, petit disclaimer avant, bien sûr j'utilise ma chaîne en tant que plateforme pour donner mon avis et le mien, ce qui est normal N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires respectueusement comme d'habitude et on peut débuter Déjà première chose à souligner c'est que Genshin Impact n'est pas un MMORPG, c'est un action RPG, donc un action RPG à monde ouvert Où vos actions vont avoir des conséquences sur le monde actuel où vous êtes, mais le nombre de connexions simultanées va être grandement réduit On va être à 4 personnes maximum dans un même monde, là où le MMO est vraiment global et on a des centaines de milliers de joueurs en simultané Donc ça c'est la première chose à noter, actuellement dans le jeu c'est simple, si vous voulez faire du multijoueur vous avez deux possibilités Première chose que vous pouvez faire dans le mode multijoueur de Genshin Impact c'est faire des donjons avec vos amis ou non Donc vous pouvez aussi lancer en matchmaking pour le faire avec des inconnus La différence ça sera que dans ce donjon là, au lieu que vous ayez un seul perso disponible sur la map en temps réel Donc les trois autres seront tout simplement en changement dans votre équipe Vous allez avoir un personnage par tout simplement joueur Donc si vous êtes 4, vous allez avoir 4 personnages dans le donjon en simultané Et vous pourrez proc beaucoup plus facilement les réactions élémentaires par exemple entre feu, foudre, eau, etc Et ça va permettre de faire le donjon beaucoup plus rapidement à ce niveau là Parce qu'on sait que la maîtrise élémentaire est vraiment primordiale dans le jeu Deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir explorer le monde ouvert avec vos amis Ils ne vont pas pouvoir ouvrir vos coffres Vous allez juste pouvoir vous balader avec Tapez des monstres en fait dans le monde ouvert ensemble Récupérez les ressources de vos amis, ça vous pouvez le faire Vous pouvez aller voler quelques minerais Ou encore aller récupérer les ressources sur des mobs dans le monde ouvert Mais ça va se limiter à ça Et c'est ça que je trouve un peu dommage pour le moment C'est que ce que j'aimerais voir déjà premièrement Ça serait un système de guildes Donc ça, ça serait plutôt cool tout simplement pour avoir l'appartenance à une communauté Et en plus de ça, pouvoir faire un système assez simple Donc par exemple de classement au niveau des guildes A savoir que par exemple une semaine, il y aura un donjon spécifique qu'il faudra faire Et la guilde qui fera ce donjon là le plus rapidement remportera des récompenses Et il y aura un petit classement Ça par exemple, c'est une idée qui peut être très cool Donc ça, c'est une première piste de réflexion que je propose Deuxièmement, moi je ne suis pas pour le PVP Le PVP a précipité beaucoup de jeux dans le cashplay constant Donc ça pousse de plus en plus le joueur à acheter, à payer dans le jeu Et ça, je trouve ça néfaste Déjà que le système gacha est déjà assez vicieux comme ça Je pense que le PVP, on peut s'en passer dans Genshin Impact Après ce qui est dommage bien sûr, c'est pour ceux qui composent une équipe Qui mettent pas mal de sous dans le jeu, qu'ils optimisent bien leurs persos Ils ne peuvent pas affronter les autres Et ils n'ont pas la chance tout simplement de montrer aux autres Regardez, j'ai une jolie box Voilà, j'ai des beaux persos De jouer un peu à... Qui a la plus grosse box Donc ça oui, je comprends que ça peut être assez frustrant pour certaines personnes Mais le PVP, c'est vraiment quelque chose de néfaste je pense Après, comme je l'ai dit avant, on peut avoir de la compétition sur d'autres events En PVE par exemple En reprenant l'idée que j'ai donnée juste avant Avec les donjons de gil Ou tout simplement en faisant des événements communautaires Donc on en a déjà eu un qui est passé Donc celui où on avait les fourneaux Où on devait tout simplement Ramener les particules élémentaires, etc Pour reconstituer celui-ci Et gagner quelques récompenses Bon, les récompenses n'étaient pas incroyables Clairement Après, on ne va pas dire non à des primes aux games Le problème, c'est qu'on avait des bugs quand même Sur ce mode-là Sans vous mentir Sur les 20-30 games que j'ai fait dessus Je pense qu'il y en a bien 10 qui ont bug Donc ça fait quand même un tiers des games Sachant qu'on était seulement 4 dans le monde ouvert C'est quand même assez Compliqué Si déjà avec aussi peu de joueurs On commence déjà à avoir des lags et des bugs C'est quand même quelque chose d'assez négatif A savoir que par la suite J'espère qu'on pourra faire des events Avec un peu plus de monde Donc pour l'instant On est tout simplement à une restriction Qui est la même que pour les donjons On peut être seulement à 4 J'espère qu'on pourrait faire ça A beaucoup plus Une dizaine, une vingtaine dans l'avenir Il faut savoir que le jeu est bien sûr sorti Il n'y a pas si longtemps que ça Le 28 septembre Que déjà il propose quand même pas mal De choses L'histoire est quand même assez conséquente Pour un début de jeu Bien sûr les graphismes sont très bons La modélisation est bien Il subsiste quelques bugs Mais en règle générale Je trouve que ce jeu est une réussite Et justement J'espère qu'il va continuer sur cette lancée On a la 1.1 Qui arrive bientôt sur le jeu Je pense qu'elle va déjà régler Pas mal de problèmes Ils sont en train de travailler Sur les bugs etc Et on va avoir normalement Une grosse mise à jour Tous les mois On va avoir aussi des events communautaires Qui vont arriver quand même Et j'espère que ceux-ci Seront vraiment des vrais events J'entends par là que Ça change de l'ordinaire Que ça ne soit pas juste Tout simplement Une copie Collée De tout ce qui est donjons Ou autre chose Et que ça soit vraiment Un nouveau mode de jeu Avec des choses Assez fun à faire Et un changement En fait tout simplement Un changement Qui permettrait de dire Je joue à ce moment là Je vais gagner tant de récompenses Et d'ailleurs Augmenter les récompenses Par le même biais Ce qui fait que Le joueur va avoir Tout simplement Va préférer farm Aujourd'hui Que le jour d'après Il va se dire Aujourd'hui il y a des récompenses Pour ça et ça Donc je vais tout simplement Farm ce jour même là Ou ce mode là Il est fun Il va partir d'ici une semaine Et j'ai envie tout simplement D'y jouer Voilà c'est ça Je fais un peu le parallèle Même si ça n'a pas grand chose A voir avec le MOBA League of Legends Vous savez que Dans ce MOBA là Il y avait pas mal de modes De jeux différents Qui étaient Pas compétitifs du tout C'était vraiment Des games simples Et Ça restait tout simplement Une semaine en fait Ça changeait Il y avait des roulements Tout le temps Et ça c'était super cool Parce que Si tu voulais Tout simplement jouer à un mode Il y en avait un que t'aimais bien Bah t'attendais le roulement Et dès qu'il était là Tu farmais Et ça donnait vraiment Une réelle envie De jouer au jeu Donc ça C'est un autre point A souligner C'est que Aujourd'hui Le fait que tu te connectes Un jour X ou Y Ne change rien Si ce n'est les récompenses En donjon Qui est une chose Mais je pense que Ce n'est pas assez J'espère qu'à l'avenir aussi On aura des World Boss Un peu plus costauds Sachant que Le Loup du Nord Est vraiment incroyable En termes de conception En termes de musique D'OST J'aime beaucoup J'aime vraiment Beaucoup Beaucoup le faire Ce boss là Malheureusement On ne peut le faire Qu'une fois par semaine Et c'est encore limité A 4 Sachant que Le boss Ne prend pas vraiment Énormément de temps Vous en avez pour 3-4 minutes max Normalement A le faire tomber Et j'aimerais Des vrais gros boss Qui nécessitent Une vraie équipe Bien constituée Avec des persos Avec un rôle bien défini Par exemple Un pour tank Un pour taper de loin Un pour procurer Réaction élémentaire Et que ça dure Une dizaine Ou une quinzaine De minutes Des vrais gros gros boss A faire comme Un espèce de raid Tout simplement En fait Et je trouverais Ça super cool Donc qu'ils introduisent Ça dans le jeu Il y a quelques temps Je réalisais des vidéos Sur Dokkan Battle Et pour pallier un peu Le manque de contenu On organisait tout simplement Nous même Nos propres modes Par exemple Le random rush Le Dokkaning Etc Et aujourd'hui Dans Genshin Impact Je trouve que c'est Très compliqué justement D'avoir de la créativité Et qu'on est plutôt Limité Sur le jeu J'espère qu'à l'avenir Ça sera un peu plus ouvert Parce qu'aujourd'hui En termes d'idées En termes de compétition Entre une personne Et une autre À part faire un donjon Dans le moins de temps possible Je ne vois pas trop Ce que tu peux faire Pour affronter les gens Voilà J'espère qu'à l'avenir Ils trouveront Des solutions pour tout ça Je rappelle encore une fois Que le jeu est assez récent Que c'est normal Qu'il y ait des petites choses Qui ne vont pas Ou Qui sont améliorées Tout simplement Et je trouve que le multijoueur Est clairement amélioré Là dessus Parce que Au delà Du système gacha Monde ouvert Où il y a beaucoup de choses À faire On n'a pas beaucoup D'interaction avec les autres joueurs Et ça je trouve ça Assez dommage Donc Les events communautaires On attend de voir Ce qu'ils vont donner J'espère que ça sera Vraiment des modes Qui seront un peu Pas révolutionnaires Mais qui changeront Quand même du quotidien Peut-être un système De guide d'un jour Je ne sais pas Ou un système d'équipe Et J'en attends Beaucoup du jeu En tout cas Comme vous tous Je pense Et J'ai hâte De voir ce qu'ils vont faire A l'avenir Donc voilà pour ces petites vidéos J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement à la chaîne Ça ferait plaisir Je vous rappelle Qu'on est en live sur Twitch Pratiquement tous les jours Aujourd'hui C'est Soirée émission Alors on fait des lives Sur Genshin Toute la semaine Du lundi au vendredi A 19h30 Je vous attends nombreux d'ailleurs Et Le dimanche On réserve ça Pour faire un peu autre chose Donc n'hésitez pas à passer Si vous voulez taper Une bande barre de rire Ça fait plaisir Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada